Alors vous savez qu'on a une coopération qui date de très longtemps avec l'AFAO. D'ailleurs l'AFAO est à l'origine un acteur essentiel de la construction du PDDA, qui est le programme développement de l'agriculture en Afrique. Et cette coopération avec le NEPAD vise des champs d'action qui correspondent totalement à nos priorités. Nous avons par exemple le Fonds de solidarité africain, qui a été abondé par la Guinée-Capturiale et qui est géré par l'AFAO, et qui vise à créer des emplois en milieu rural. Donc nous avons eu un appui de l'AFAO dans ce sens. Et cela nous a permis d'aller sur le terrain dans une phase préliminaire, qui va nous permettre maintenant d'aller dans une phase beaucoup plus détaillée. Donc nous avons parlé de cette question. Nous avons également évoqué la priorité que nous accordons aujourd'hui à l'approche territoriale dans la transformation rurale. et je crois que l'AFAO est très bien positionnée pour nous permettre de tirer avantage de toute sa connaissance sur le sujet et de créer les conditions d'un dialogue sud-sud, parce que beaucoup d'expériences positives se construisent actuellement en AFAO sud et nous pourrions en profiter. Il y a une demande très forte des pays à insérer cette approche territoriale dans leur stratégie de développement rural. Par ailleurs, vous savez que nous sommes très intéressés par les questions de changement climatique. Le directeur général nous a fait part du fait que l'AFAO a obtenu son accréditation au fonds vert, ce qui est une excellente nouvelle. et nous pouvons, du côté africain, sur la base de cette accréditation, aider à construire des projets qui pourraient répondre aux critères du fonds vert. Et là, également, c'est pourquoi c'est une excellente nouvelle, parce que l'AFAO, ayant cette expérience, cette connaissance sur ces questions-là, et ayant la possibilité de créer un département qui va s'occuper du changement climatique, on aura là aussi les conditions et douanes pour pouvoir coopérer dans ce domaine. Et par ailleurs, vous savez que le directeur général de l'AFAO participe chaque fois qu'il le peut au sommet de l'Union africaine. Donc nous comptons, au prochain sommet Addis Abeba, avoir une session qui va traiter des questions d'éradication de la faim avec des partenaires qui ont toujours été avec nous dans ce domaine africain et latino-américain. Ces thèmes démontrent l'importance d'un concept qui devient essentiel dans les questions de développement, qui est celui de la multisectoralité. Aujourd'hui, on ne peut plus parler d'agriculture tout seul, d'élevage tout seul. On est obligé de prendre en compte les facteurs complémentaires qui sont directement liés à ces domaines. Donc si on veut parler de transformation agricole, on ne peut pas le faire sans parler de commerce, on ne peut pas le faire sans parler d'infrastructures rurales, etc. On ne peut pas le faire sans parler de renforcement des capacités des petits exploitants. Donc ce sont des domaines qui auparavant étaient traités de manière isolée, qui aujourd'hui sont traités de manière coordonnée. Et le fait d'avoir l'ensemble de ces thèmes est tout à fait révélateur des questions de gouvernance que l'on connaît aujourd'hui. Merci. 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 Merci.